Voici l'explication linéaire de la scène 11, de la première partie de « Juste la fin du monde » à partir de la ligne 165 jusqu'à la fin de la scène. Pour la situation, cette scène vient après le long monologue de la scène 10, qui se rapproche du prologue dans le sens qu'il semble un peu en dehors de l'histoire. C'est un peu toujours celui qui revient et qui explique, qui parle de cette rencontre, de ces retrouvailles avec sa famille, mais sans être dans le déroulement chronologique de ces retrouvailles. Dans le monologue de la scène 10, Louis révèle ses sentiments de haine envers sa famille et son envie de voir le monde disparaître en même temps que lui. Quand on passe à la scène 11, on revient dans l'histoire, Louis annonce à son frère qu'en réalité, il n'est pas arrivé le matin, mais dans la nuit, qu'il a attendu à la gare. Cela fait remonter chez Antoine des souvenirs douloureux. Selon lui, Louis a toujours inventé des histoires pour semer la confusion chez son frère. Il reproche à Louis un dialogue impossible, car ne pouvant se fonder sur la confiance. Il n'a pas confiance dans ce que lui dit son frère. Est-ce qu'il est en train de se moquer de lui, de lui raconter des mensonges ? Le lecteur peut être un petit peu interrogatif par rapport à tout cela. Qui est vraiment Louis ? Est-il un manipulateur qui utilise le pouvoir des mots pour se venger de sa famille, parce qu'il s'est senti rejeté ? Ou bien est-ce que c'est Antoine qui est paranoïaque et brutal, comme semble le penser le reste de sa famille ? Cet extrait, l'extrait étudié, se situe à la fin de la scène 11. Je vais lire le texte. Mais moi, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Pourquoi tu es là ? Je ne veux pas savoir. Tu as le droit, c'est tout et rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également, c'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être chaque fois que tu le souhaites, et encore, tu peux partir, toujours le droit. Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi. Je ne dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas ? Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant. Tu voudras me parler, et il faudra que j'écoute. Et je n'ai pas envie d'écouter. Je ne veux pas. J'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout, toujours, tout le temps, depuis toujours. Vous me parlez, et je dois écouter. Les gens qui ne disent rien, jamais rien. On croit juste qu'ils veulent entendre. Mais souvent, tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine ? Mon fil directeur, je vais montrer comment Antoine, celui qui se sent en infériorité sur le plan du langage, refuse de rentrer dans un jeu de rôle préétabli, imposé, notamment dans l'utilisation de la parole et par l'utilisation de la parole. Il ne veut plus se laisser définir, coller une étiquette et rentrer dans ce jeu qu'il ne maîtrise pas. Et donc, je distinguerai quatre mouvements. Ligne 165 à 177, Antoine refuse d'être enfermé dans le rôle notamment du misanthrope. Puis, jusqu'à la ligne 185, il pose un degré minimal d'acceptation. Son frère a le droit d'exister, et c'est tout. Ensuite, jusqu'à la ligne 181, il veut faire descendre Louis de son piédestal, il attaque sa supériorité. Et enfin, il refuse qu'on lui impose la parole, qu'on lui impose d'écouter. Et donc, dans cette première partie, Antoine dénonce et refuse la manipulation de son frère, mais aussi d'autres membres de la famille, il dit vous. Et cette manipulation, finalement, qu'il ressent, c'est le fait qu'on lui colle une étiquette, celle de « brutal ». On peut noter que le langage est toujours maladroit, on a une seule phrase, avec des ruptures de construction, des reprises et des corrections, comme on en a l'habitude dans le langage de la garce. Donc, ce refus de la manipulation passe déjà par un jeu sur les pronoms, par une opposition entre la première et la deuxième personne. La deuxième personne du singulier qui désigne Louis, « tu », « tu », vous voyez, qui revient très régulièrement, mais aussi le reste de la famille avec un « vous », donc comme si Antoine se sentait rejeté du reste de la famille. Alors qu'on a vu dans le reste de la pièce que c'est plutôt Louis qui a eu tendance à se sentir rejeté des autres. Donc, on voit bien ici que tout n'est pas si simple dans les relations intra-familiales. Il peut y avoir des alliances qui sont perçues et qui sont flottantes d'un moment à l'autre. Il est intéressant de noter que cette expression « prendre quelqu'un », savoir comment prendre quelqu'un, va donner lieu à une métaphore filée, celui de l'animal qui est traqué. Antoine se sent comme un animal qu'on essaie d'attraper. Tu ne sais pas comment m'attraper, me prendre, le prendre, m'attraper, jeter, une technique pour noyer et tuer les animaux. Donc, Antoine a l'impression que les autres, parce qu'il répète toujours cette expression « on ne sait pas comment le prendre », qui le désigne comme quelqu'un d'un peu brutal, c'est noté ici « un homme méchant et brutal et misanthrope ». Donc, cette expression-là, pour lui, finalement, le fait se sentir comme un animal traqué que les autres essaient d'attraper, notamment par le moyen de la parole. Et on voit bien que le champ lexical de la maîtrise technique, tu entames la conversation, tu sais bien le faire, c'est une méthode, c'est juste une technique, montre que, pour Antoine, le langage est utilisé par son frère, notamment, comme un outil, comme une arme. Mais, Antoine, dans la fin de ce premier mouvement, avec, là encore, l'opposition, la première personne qui s'affirme par rapport aux autres, « moi », « je », avec le pronom tonique et puis la conjonction de coordination « mais » qui implique une opposition. Donc, ces phrases courtes, négatives, « je ne veux pas », « je n'ai pas envie », qui reviendront dans la suite, expriment un refus, un refus assez, comment dire, catégorique, presque enfantin, de rentrer dans ce jeu qu'il ne maîtrise pas. Il refuse qu'on lui colle cette étiquette, qu'on essaie de le manipuler par le langage, lui qui a du mal, on le voit, avec ses ruptures de construction, c'est toute une phrase, ici, il a du mal à organiser sa pensée, à l'exprimer de façon claire. On passe au deuxième mouvement. Antoine, peut-être qu'il ne maîtrise pas totalement le langage, mais il n'est pas idiot, il sent bien qu'il y a une raison à la présence de Louis. « Pourquoi tu es là ? Je ne veux pas savoir. » Mais il refuse de chercher à savoir, de rentrer dans un jeu de curiosité qui, finalement, donnerait du pouvoir et de l'importance à Louis. Et donc, on retrouve ce langage un peu décousu, fait de rupture de construction, par exemple, ici, toujours le droit, on ne sait pas trop comment c'est construit par rapport au reste. Ça pourrait traduire la difficile maîtrise des émotions d'Antoine face à celui qui, lui, se prétend toujours calme et posé. Il maîtrise le langage et, du coup, c'est le personnage rationnel qui se maîtrise, qui a le contrôle, tandis qu'Antoine, lui, a beaucoup de mal à se contrôler. On le voit dans la pièce, il a du mal à contrôler le langage et il se sent, du coup, en infériorité. Et on le voit après, ça lui fait peur, ça lui donne un sentiment d'insécurité. Mais face à cette situation, finalement, dans laquelle il se sent en insécurité, en infériorité, face à ce frère qui maîtrise le langage, Antoine, du coup, propose une sorte de modus vivendi minimal, à minima, il accepte la présence de l'autre et c'est tout. Il l'accepte sur son territoire, ce territoire commun. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi, tu peux y être chaque fois que tu le souhaites. Il reconnaît à lui le droit d'exister dans ce territoire commun qui est la maison familiale, mais ça n'est qu'une tolérance à minima. C'est une égalité de droit. La répétition du mot droit est importante, mais rien de plus. Il y a aussi tout ce vocabulaire qui cherche à montrer qu'il n'y a qu'une pure tolérance. C'est tout et rien de plus. Il y a une égalité entre les deux. C'est pareil pour moi. On termine par cette phrase, cela ne me concerne pas. On voit bien qu'Antoine refuse de donner à Louis de l'intérêt et de l'attention. On peut se demander si Louis était venu chercher cette attention, cet intérêt. On poursuit finalement. Antoine, peu à peu, se révèle dans ce dialogue. Il révèle son sentiment d'infériorité et peut-être sa jalousie. Le thème de la jalousie entre les frères est un thème assez commun dans la famille. On voit bien toute cette rancœur, cette jalousie qui apparaît par le refus de donner à son frère un caractère exceptionnel, supérieur. On voit bien qu'Antoine cherche à surmonter son complexe d'infériorité. Par son langage fait de négation, notamment, ou par des mots comme « petite », Antoine cherche à minimiser l'importance et le pouvoir de Louis. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi. C'est-à-dire que finalement, Antoine se considère comme presque un raté, peut-être, quelqu'un en tout cas qui n'a pas réussi. Je ne dois pas avoir peur de ça. Et ce thème de la peur reviendra dans le passage suivant. On voit bien qu'Antoine est finalement en insécurité, en sentiment d'infériorité par rapport à son frère. « Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. » On voit bien toujours la répétition de la négation qui cherche à minimiser. Et on voit aussi un reproche envers Louis de faire finalement son intéressant. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel. En gros, il accuse finalement son frère d'être dans une forme de mise en scène permanente pour se rendre plus important qu'il ne l'est et accaparer l'attention. Donc, de cette phrase de Louis qui est une sorte de didascalie interne, c'est-à-dire une indication de jeu, de scène qui n'est pas indiquée par des mots en italique, mais par les paroles des personnages, on peut déduire qu'Antoine cherche à s'en aller. Dans son attitude, il est dans la fuite, dans le refus. Il refuse le dialogue et l'échange parce qu'en tant que personne moins à l'aise avec la parole, on va voir qu'il ressent la parole de l'autre comme une violence qu'on lui impose. Une violence qui lui fait peur. C'est le dialogue finalement une situation de stress pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole. Donc, les négations, comme dans la partie précédente, qui sont des signes de refus, je ne veux pas être là, je n'ai pas envie, je ne veux pas, la répétition comme un leitmotiv de ce je ne veux pas qu'on a déjà vu précédemment. Le lexique de l'obligation avec « il faudra », « il faut », « je dois » montre que la parole est perçue comme une violence, quelque chose qu'on lui impose. Et cette violence, avec la répétition des adverbes « toujours », puis aussi le pronom « tout », « toujours », « tout le temps », « depuis toujours », cette violence est perçue comme une violence répétitive et qui a toujours existé envers Antoine. Le passage se termine par une généralisation. Les gens qui ne disent rien, on croit juste qu'ils veulent entendre. Donc, avec les gens qui et le pronom impersonnel « ont ». Et donc, on voit bien que le conflit, là c'est peut-être l'auteur qui s'exprime, le conflit dépasse celui entre deux frères pour incarner finalement celui entre ceux qui maîtrisent la parole et ceux qui ne la maîtrisent pas. Et la parole n'est pas finalement ici une source de progrès, de dialogue, d'entente, mais au contraire un outil de violence et de pouvoir. Donc, on voit bien avec ces trois dernières lignes, puisqu'on a toujours ce langage particulier de la garce entre la prose et la poésie, avec des retours à la ligne, même si ce ne sont pas des vers, ce n'est pas de la poésie. Mais souvent, tu ne sais pas, je me taisais pour donner l'exemple. Donc, on voit bien ici qu'Antoine se sent incompris avec « tu ne sais pas ». Et donc, je me taisais pour donner l'exemple, il donne l'explication de son silence, qui n'est probablement pas le silence de Louis dans cette pièce. Le silence de Louis peut être perçu comme une sorte soit d'aphasie, de paralysie par rapport à sa famille, soit là encore comme une forme de manipulation, de volonté de chercher à maîtriser et à ne pas se dévoiler par rapport aux autres. On ne sait pas trop, finalement, ce personnage est ambigu. Mais on voit ici que, alors que Louis se présente comme celui qui est incompris de sa famille et rejeté, Antoine, lui aussi, s'est senti rejeté dans cette famille. Et finalement, le fait que la pièce se termine par l'interpellation de sa femme, Catherine, peut laisser entendre qu'il a trouvé une forme de compréhension dans sa nouvelle famille, avec sa femme qui est peut-être la seule à lui donner l'impression d'être compris. Et ce n'est pas totalement faux, puisque si vous vous souvenez d'une scène précédente, je ne sais plus si c'est la neuf peut-être, Catherine parle avec Louis et on voit bien qu'elle comprend bien, Antoine, qu'elle comprend bien son mari et son complexe d'infériorité, son sentiment de ne pas être apprécié par son frère. Donc, en conclusion, dans cette scène, Antoine, celui qui a eu l'impression de ne jamais être entendu, de ne pas être compris et écouté, parce qu'il se taisait, parce qu'il était mal à l'aise avec la parole, eh bien, il tente ici, d'une façon assez véhémente, en s'imposant, malgré un langage qui se cherche, un langage un peu chaotique à l'image de ses émotions, il cherche à faire entendre sa voix et à imposer ses limites face à son frère, qu'il accuse finalement de manipulation. Voilà pour cette explication de la scène 11.